... Merci beaucoup pour cette invitation. Je serai bref, puisqu'on m'a demandé d'être bref, on m'a demandé de remplir une mission impossible. En dix minutes, d'essayer de définir le lien social, d'essayer d'évaluer sa force aujourd'hui et d'essayer d'expliciter comment nous pourrions agir dessus. Alors, comme je suis bon élève, j'ai essayé de le faire, et donc en dix minutes, vous pourrez, et je vais parodier Woody Allen, vous pourrez savoir tout ce que vous voulez sur le lien social sans même avoir jamais osé le demander. Donc, définir le lien social. Pour les sociologues, je dirais que c'est une fiction, le lien social. C'est une fiction comme l'est la main invisible pour les économistes. C'est une fiction nécessaire. Pour eux, il est nécessaire qu'il y ait du lien social. La société n'est pas simplement un conglomérat d'individus qui sont mûs par leurs intérêts et qui se rencontrent autour de leurs intérêts. Non. Nous sommes des êtres relationnés. Nous sommes des êtres qui entrons en relation, des relations de coopération, des relations de conflit, des relations de contradiction, mais surtout des relations qui sont chargées émotionnellement et moralement de sens. Ces relations, elles nous engagent, elles nous obligent, elles nous attachent, elles nous permettent d'avoir confiance en d'autres, elles nous permettent d'escompter la réciprocité d'autres. C'est une fiction, le lien social, mais c'est une fiction agissante. Et les sociologues, pour essayer d'appréhender cette fiction, ont tenté de le faire en définissant ce que pouvaient bien être les liens sociaux. Les liens sociaux, ils ont essayé de les appréhender sous deux angles. Le premier, sous leur volume. C'est la fameuse notion de capital social. Sous leur volume, c'est-à-dire d'apprécier la valeur de l'ensemble des réseaux dans lesquels se mouvaient des individus. La valeur étant mesurée à la densité des réseaux et à la diversité des réseaux. Ils les ont appréciés aussi, ces liens sociaux, par leur nature, en dégageant deux grands types de liens. des liens forts, des liens primaires, des liens personnalisés, des liens qui liosent à des individus, portés par des affects, des liens qu'on pourrait qualifier de quasi horizontaux. Et puis, des liens faibles, des liens secondaires, des liens impersonnels, ceux qui nous rattachent aux institutions par nos rôles et surtout cerises sur le gâteau. Ils nous ont rappelé que combien les liens faibles étaient forts et importants. Deuxième question qui m'était posée. Y a-t-il un affaiblissement, un délitement du lien social dans les sociétés individualistes ? Non. Désolé de vous le dire. Non. Le lien social se transforme. Les liens sociaux se transforment. Tout modèle culturel et modèle social est appelé, en raison des tensions, des conflits, des opportunités que la vie commune engendre, est appelé à se modifier, à se transformer. Et donc, de ce fait, a modifié le lien qui unit les individus et les liens qu'ils tissent entre eux. Entre eux, pardon. Pas entre eux. Entre eux. Mais ces liens, s'ils ne sont pas moins forts, changent. Et en quoi changent-ils ? Eh bien, me semble-t-il, ils sont beaucoup plus électifs dans une société individualiste. C'est-à-dire qu'ils sont plus labiles, qu'ils sont plus réversibles, qu'ils sont moins garantis. qu'ils sont moins obligeants. Ils sont aussi beaucoup plus singularisés, c'est-à-dire qu'ils dépendent davantage des individus que des institutions. Pas moins de liens, mais des liens différents. Troisième question qui m'étaient posées. Peut-on, et si oui, comment, agir sur le lien social ? Il me semble qu'on peut y répondre de deux manières. Pour l'ensemble des membres d'une collectivité donnée, eh bien, c'est éduquer au vivre ensemble que d'agir sur le lien social. C'est travailler à la tension entre égalité et différence. C'est d'essayer de transcender les divergences et de travailler à la production et au respect d'un certain nombre de principes qu'on s'accorde à reconnaître comme commun. Des formes de transcendance relative, appelons-les comme ça. Pour les plus démunis, par contre, travailler le lien social, c'est autre chose. Et j'y prendrai un peu plus, déconsocrerai un peu plus de temps. Mais surtout, surtout, ça n'est pas seulement lutter contre l'isolement. Travailler le lien social, travailler les liens sociaux, c'est rappeler que celui qui en souffre, celui dont on qualifie qu'il est délié, qu'il est en quelque sorte en situation d'exclusion, c'est rappeler qu'il n'est plus obligé, c'est rappeler qu'il n'est plus tenu, c'est rappeler donc qu'il n'est pas un être social en tant que tel. Pourquoi ? Pourquoi serais-je obligé si je ne suis pas tenu par des obligations qui viennent du dehors ? Si rien ne m'oblige, pourquoi serais-je présent, pourquoi serais-je présentable si je n'ai pas de rôle social à jouer, si je n'ai pas de face sociale à engager ? Je serais alors, comme on a pu le qualifier, une sorte d'individu en négatif, un individu libre, trop libre, en quelque sorte, celui qui n'a plus aucune obligation sociale. Dès lors, travailler, retisser des liens sociaux, s'apparente à ce qu'on pourrait appeler un travail diplomatique. Un travail diplomatique proche en même temps d'une clinique du social qu'on pourrait faire reposer sur quatre piliers. Rejoindre. Rejoindre, vous l'avez vu et vous avez engagé plusieurs travaux sur cette question-là, c'est aller vers. C'est faire en sorte qu'on travaille hors des murs, hors de son espace pour aller, pour aller quoi faire ? Pour aller, deuxième tâche, rencontrer, l'autre. Le rencontrer, c'est-à-dire l'accueillir, l'accueillir dans sa différence, être disponible, être présent, s'ouvrir à l'autre, en quelque sorte. Troisième idée, c'est mobiliser, engager, obliger, impliquer l'autre, faire en sorte que, justement, pas simplement aller, pas simplement rejoindre, pas simplement rencontrer, mais faire en sorte que la relation dure, l'engager, pour qu'à un moment donné, il assume d'une façon ou d'une autre un rôle social. Et puis, quatrième pilier, me semble-t-il, pluraliser, pluraliser les relations, faire en sorte qu'il retrouve autre chose que le seul rôle auquel il est condamné, être vieux, être malade, être étranger, être exclu. et je terminerai sur une belle expression d'un de mes collègues qui nous disait qu'est-ce que c'est qu'un exclu ? C'est quelqu'un qui est trop inclus dans les dispositifs de lutte contre l'exclusion. Bref, qui est réduit à un seul rôle, qui n'est plus qu'un. Et nous sommes socialement reliés de différentes manières parce que nous sommes plusieurs. Je n'ai pas tout seul en moi, en quelque sorte. voilà, j'ai été très bref, j'espère avoir rempli cette mission impossible. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre attention. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chère Virginie, je crois que les profs sont soumis aujourd'hui à l'exercice de synthèse qu'ils demandent à leurs étudiants. Je vais être noté dans quelques minutes, donc je ne perdrai pas le temps. Alors, lien social, fiction, oui, c'est un concept qui est complètement né dans les entrailles de la sociologie quand Auguste Comte, bien plus tard après, Durkheim, voulait donner une machine qui se substituerait aux religions à l'État. Et donc, le concept en lui-même, il est totalement universel comme les deux présidents l'ont souligné. mais moi, je vais aborder une perspective qui va me faire, je ne suis pas sûr, par le détour d'une triptyque, le concept de liance, de déliance et de reliance, souvent utilisée par un sociologue belge, Marcel Boldebal. Alors, cette perspective place l'homme au centre, au départ du procès de production de la fabrique des sociétés. Parce que, qui dit lien social, dit fabrication de société. Mon collègue l'a dit tantôt, il n'y a pas de société qui ne soit pas faite de lien. Alors, toute société est faite de liances, voilà, de liances, des liances, des liances de nature diverse, politique, économique, sociale, culturelle. Le lien social, finalement, c'est l'ensemble de ce qui lie les individus entre eux. En fait, des éléments qui deviennent des stabilisateurs, voilà, des étages de la vie sociale et qui permettent le vivre ensemble. Le vivre ensemble entre des individus ou encore des individus qui se retrouvent en communauté et qui s'organisent autour d'identités collectives. Ça va être des lois, ça va être des règles écrites ou même non écrites et ça va être également des institutions de régulation. Et j'aime bien cette expression de Dominique Schnapper quand elle parle de communauté de citoyens. Voilà, parce que ce qui fait le citoyen, c'est la capacité d'entrer dans un système de règles qui l'oblige et qui le protège. Alors, communauté de citoyens, évidemment, il y a des échelles de citoyenneté. Il y a la citoyenneté politique qui définit sur des bases de discrimination dans l'accès aux droits politiques, qui a le droit de voter, qui a le droit d'être élu parce que tous les membres d'une société n'ont pas ce type de droit, ce qui ne les empêche pas d'avoir, d'être dans une citoyenneté sociale. Ils peuvent participer à la production de la richesse et en avoir le bénéfice. Ils ont le droit d'être protégés socialement. Ils ont leur reconnaissance, leur différence doit être reconnue comme ils ont l'obligation de reconnaître celle des autres. Alors, tout cela contribue à signer les multiples régimes d'appartenance sociale de la citoyenneté dans tous les comportements de la vie. D'ailleurs, les juristes ont essayé de le formaliser autrement. Ils parlent de droit civil, des droits de la première génération. En fait, c'est les liens civiques, finalement, pour nous, sociologues. Ils parlent des droits de la deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, tant tous ces ordres d'éliance peuvent se retrouver dans des situations de crise, et c'est là que nous abordons la question de la déliance, on parle de déliance quand l'une des dimensions de ces liens d'appartenance vient être affectée au point de compromettre la survie de la société à elle-même. Alors, dans ce cas, il faut agir. Voilà, Virginie parlait tout à l'heure d'action, d'agir sur les liens sociaux. Il faut agir pour restaurer l'équilibre de toute société qui est toujours instable. Alors, comprenez donc que l'alliance dont je parlais tout à l'heure, en fait, comporte deux choses. Il y a l'État, l'État, c'est se sentir relié à, se sentir appartenir à une communauté. Et puis, en même temps, c'est des actes. Voilà, tous les mécanismes qui régulent, qui permettent de développer chez les individus ce sentiment d'appartenance. Et c'est là que j'inscris les réponses humanitaires, qui sont finalement des réponses organisées pour répondre à des pathologies sociales, à des pathologies sociales de la déviance en tant que rupture de l'équilibre dans le corps social. par exemple, ça peut être des situations de crise politique grave avec violence, ça peut être des situations de crise sanitaire, ça peut être des situations de catastrophes ou de crise climatique, ou encore, tout simplement, la pauvreté, l'appauvrissement d'une société qui favorise la rupture des liens sociaux. Alors, j'aime bien ce slogan de médecin du monde qui dit « Le monde est malade, à nous de le soigner, nous soyons même l'injustice ». Enfin, ça prête à discussion parce que est-ce que c'est l'injustice qui soigne ou les conséquences de l'injustice ? Mais quand on est face à la déliance, il faut amorcer la face de la reliance. Quand on fait un peu l'archéologie de ce concept qui appartient à Roger Clos, on se rend compte que derrière le mot reliance, il tente d'apporter des réponses à ce qu'il considère comme un isolement. On retrouve également ce concept chez Maffissoli. Et d'habitude, on confère ce rôle à l'État, mais aussi aux acteurs de la société civile. La société civile, moi j'aime bien la définition de Gramsci. C'est la part de la société qui s'organise pour réclamer le droit à l'État de droit. Voilà. Donc, la société civile, lorsque l'État n'arrive pas à répondre à cette demande de solidarité ou d'humanité, eh bien, une partie de la société peut s'organiser pour réduire les souffrances, pour réduire les souffrances liées à la déliance, en espérant récréer la confiance dans le corps social. Parce qu'en situation de déliance, les uns ne se fient plus aux autres. Et on entre dans une espèce de crise. Alors, il faut recoudre les facteurs des liens rompus. Alors, l'action humanitaire, c'est quand les humains s'organisent pour répondre aux effets des actions négatives des humains ou de la nature sur les humains. Il y a des formes d'humanitaires multiples. L'humanité tournée vers la santé, l'humanité a tourné par exemple quand il y a des déplacements de populations, il y a des organisations qui se sont mises en place pour retrouver les enfants perdus, pour recomposer les familles. Donc, c'est des mécanismes pluriels de recomposition des liens. Donc, il s'agit également de soulager toutes les formes de souffrance quand la folie des humains détruit les humains. Alors, Chernobyl, les guerres, sur lesquelles se sont fondées l'action humanitaire elle-même. Alors, travailler donc à relier la demande et l'offre humanitaire appelle une certaine réflexivité qui doit être constante. Et parce que dans la gestion des souffrances, l'asymétrie des relations entre le donneur et le demandeur d'assistance est porteuse de risques constants. et peut en rajouter au mal. D'où l'intérêt, par exemple, de la fondation de la Croix-Rouge française à se maintenir en veille quant aux recherches qu'elle appuie, à se maintenir en veille surtout sur les aspects éthiques dans l'action humanitaire à partir des concepts de bienveillance, de non-malfaisance, d'autonomie et de justice. En clair, questionner l'humanitaire en acte, c'est ça aussi une partie de la mission des chercheurs quant aux crises qui peuvent survenir dans la vie des liens sociaux. Merci. Simplement quelques mots sur votre regard sur cette journée de rencontre. Alors, juste quelques mots parce que je crois qu'on est tous un petit peu fatigués de toute une journée. Pour moi, c'était passionnant. j'ai suivi tous les débats et avec un grand intérêt, j'ai apprécié cette capacité des chercheurs à présenter et à réfléchir sur leur travail mais aussi aux intervenants aux intervenants de la Croix-Rouge à réfléchir aussi sur leur activité. Alors, la question du jour ici, c'était ce qui nous lie et ce qui nous délie. Et j'ai pensé que c'était la question du jour un petit peu en général dans le monde. C'est la question du jour. En réalité, je pensais à quelques mois. Il y a quelques mois, j'étais au quatrième atelier de la pensée de Dakar qui est un haut lieu de la pensée globale à partir de l'Afrique et le thème était justement la cosmologie ou les cosmologies du lien pour repenser les formes de liens à la fois les formes sociales concrètes et les formes imaginaires, les utopies qu'on peut recréer pour faire de nouveaux liens. Les liens, on avait évoqué les lianes, le lianage comme on dit en Martinique. Ce matin, Francis Akendez a évoqué l'alliance, la déliance et la reliance et je pense qu'on est dans un moment de crise générale du lien. Les guerres, les déplacements de population, la difficulté qu'ont les sociétés à s'entendre, à s'écouter et à se mettre en relation illustrent cette situation. Marc-Henri Soulet a évoqué les exclus enfermés dans les dispositifs de sortie de l'exclusion. Ce paradoxe, là, à mon sens, il doit aussi interpeller le monde humanitaire en général. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les réfugiés enfermés dans des camps de réfugiés depuis 20 ans, 30 ans ou 70 ans. Quelle réalité, au-delà même de l'intervention humanitaire, se forme, se cache et se forme comme réalité sociologique, urbaine, je l'ai très souvent dit, mais anthropologique aussi, de cette mise à l'écart. Et donc, ma question pourrait être qui sont ces gens qui sont là, tellement nombreux à être dans cette mise à l'écart, on les appelle des indésirables et j'évoquerai plutôt l'indésirabilité. Qu'est-ce que l'indésirabilité ? À la fois, l'étranger ennemi de la nation, l'indésirabilité politique, on va dire, avec cette difficulté de faire arriver le principe d'hospitalité au niveau des États-nations, par exemple, mais aussi l'indésirabilité de tous ceux ou toutes celles qui dérangent les espaces, les errants, pour qui on change la disposition des villes, pour les rendre le moins hospitalières possible dans les espaces publics. Ce qui renvoie à un auteur, un juriste, au début du XXe siècle, en 1907, qui avait écrit un traité qui s'appelait les indésirables et qui traitait les indésirables comme, je cite, les races errantes qui viennent de dehors. Mais ces races errantes qui viennent de dehors, c'est aussi les anormaux, pour reprendre le terme de Michel Foucault, dans lequel on les met effectivement dans un asile, on met dans un asile ces anormaux que sont les étrangers, les fous, les vieux, tous indésirables, mais aussi comme au Moyen-Âge, les sorcières dont on avait peur ou les morts et les juifs dont on avait peur aussi, autant que les sorciers qu'évoquait Isabelle Aoco ce matin. Autant de catégories d'exclusion et d'extériorité qui créent un dehors fictif, bien sûr, spectral, cette espèce d'être indésirable dont on ne veut pas et qui nous dérange dans notre vie, mais qui crée du coup une frontière réelle, une frontière bien réelle. C'est pour ça qu'il me semble que l'expérience de celles et ceux qu'on appelle des migrants, entre nombreux guillemets, indésirables, se généralise à toute forme d'indésirabilité politique, urbaine, morale, sociale, qui fondent aujourd'hui les politiques de la peur, les politiques du repli, individualisme et nationalisme qui vont ensemble et les politiques du rejet de l'autre. J'ai souvenir, pour avoir mené des recherches urbaines, d'avoir découvert avec d'autres, bien sûr, cette forme urbaine de ségrégation, de frontières urbaines durcies qu'on appelle le modèle NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin, pas chez moi, où vous voulez, dans le monde, mais pas chez moi. Ce principe-là de ségrégation urbaine tente à devenir une forme politique la plus élémentaire, la plus médiocre, bien sûr, que défendent dans le monde, en Europe, en France, en Italie, au Brésil, aux Etats-Unis, en Inde et ailleurs, les forces politiques de l'extrême droite. Dans cette crise du lien, des fractures et de la fragmentation, évidemment, l'engagement dont on a parlé toute la journée et c'était une telle richesse, l'engagement est en soi un lien. Elle crée du lien, elle recrée du lien, elle soigne le lien nécessaire entre les gens, mais elle crée du lien. Alors, dans le lien produit par l'intervention humanitaire, on l'a vu à différentes reprises et cette réflexivité est passionnante, il y a plein de sens multiples et de malentendus est-ce qu'on s'engage pour soi, pour les autres ou pour refaire communauté ? Et ça, on l'a vu aussi beaucoup dans toutes les mobilisations en faveur de l'accueil des migrants. Accueillir les migrants, ça n'est plus possible comme une forme individuelle d'hospitalité, c'est nécessairement une forme associative et on a vu des centaines d'associations se former en France depuis l'année 2015 jusqu'à l'année 2018 pour simplement s'organiser collectivement pour accueillir les migrants en déronte, en errance, sans papier, etc. Donc cet engagement, effectivement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il forme, il reforme de la communauté dans nos sociétés individualisées et dont la forme économique et dont le capitalisme et la forme de gouvernement favorisent l'individualisme et l'indifférence aux autres. Cette relation, elle est aussi, on l'a dit, pleine d'asymétrie. Le don humanitaire pose évidemment des questions éthiques, une question éthique dans cette relation où on donne un don sans attendre forcément un contre-don et donc comment transformer la forme de ce don ? Je crois que c'est très présent dans les débats en général, je crois, à la Fondation Croix-Rouge et dans la réflexion aujourd'hui. C'est aussi plein de stéréotypes. Je reviens, je ne veux pas citer toutes les interventions, c'était passionnant, mais Florence Yadadène a mentionné comment cette volonté de faire favoriser l'intégration par le travail, par le bénévolat du travail, pouvait aussi ouvrir la voie à toutes sortes de stéréotypes qui finalement entretiennent cette mise à l'écart, notamment dans les stéréotypes racistes qui peuvent favoriser, entretenir cette mise à l'écart des migrants qu'on veut intégrer par le travail. Il y a donc plein d'ambiguïtés, il y a plein de sens multiples, d'asymétrie, etc. Mais il y a, voilà, il y a dans tout ça, et c'est essentiel, il y a une caractéristique partagée, c'est celle du courage, le courage de la relation, le courage de la vie commune, de se mettre en relation avec l'autre dans un contexte où tout favorise le repli sur soi, où tout favorise l'emmurement et l'indifférence aux autres. Là, il y a un geste qui est le geste du courage de la relation et de la vie commune avec les autres, avec tous les autres qui arrivent. Et c'est ce qui fait, je crois, la richesse de ces engagements bénévoles ou professionnels dans l'action humanitaire. Et c'est aussi ce que je retiens aujourd'hui grâce, je le répète, à une belle réflexivité autocritique, une pensée critique sur soi de toutes les interventions qu'on a entendues aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.